Hello Stéphane ! Hello ! Bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Newfibambous sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on se balade dans le jardin, parce qu'il n'y a pas de meilleure période, même si on aime y être tous les jours, mais que le printemps, pour profiter vraiment pleinement des nouvelles pousses de bambous. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Eh bien là, j'essaye de faire des photos d'un maximum de détails, parce que les bambous ont maintenant une grosse dizaine d'années, donc on est sûr de leur identité, ils commencent à montrer tous les signes caractéristiques, et j'essaye du coup de bien isoler les ligules, les oreillettes, les cils auriculaires, pour pouvoir les distinguer, et puis du coup de mettre des photos assez précises. Vous voyez, il y a des gaines avec poil, des gaines sans poil, d'avoir tous ces détails, ça compte, la pruine, voilà, tous ces petits détails qui font que l'identification est plus possible au printemps, au moment de la sortie des pousses. Donc voilà, on peut profiter d'une balade au printemps pour faire ces détails-là aussi. Est-ce que tu nous ferais partager certains coins du jardin que tu aimes bien ? Oh bah oui, on peut, tout à fait. On peut peut-être commencer par du coup le... On peut faire un parallèle en fait, entre le jeune jardin, qui est plutôt pink en ce moment, et le jardin dix ans après, il y a exactement dix ans d'écart en fait, parce qu'on a un jardin qui a deux ans et un jardin qui a douze ans, dans sa deuxième année, dans sa douzième année, donc on peut comparer les deux, on peut faire ça. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti, on part pour le nouveau jardin. Et là du coup, qu'est-ce que tu cherches ? Et bien là, j'essaye d'éviter les orties, et je regarde s'il y a des nouvelles pousses, et il y a des nouvelles pousses en fait. Voilà, parce que c'est un bambou qui a deux ans, et là on voit les nouvelles pousses. Donc c'est toujours aussi excitant, quand on a des jeunes bambous, de trouver des nouvelles pousses chaque année. Voilà, une, deux, trois, quatre. Et ça c'est un bambou très très rare. Du coup je suis content, j'ai quatre pousses cette année. On ne s'en lasse pas, même après des années, période de sortie des pousses, on aime chercher dans le jardin à quatre pattes, à genoux, et toutes petites pousses. Voilà, ça c'est, ça fait partie de l'excitation du printemps. Chaque saison a des côtés fabuleux au jardin, mais au printemps, il y a des pousses sur les bambous, et ça c'est exceptionnel. Quand on voit comme ça, on pourrait croire qu'il n'est pas trop trop entretenu, ce coin du jardin ? On pourrait le croire, on pourrait le croire. Pourtant il y a quand même un minimum de travail pour qu'on puisse distinguer les bambous. Déjà il y a plein de raisons qui font qu'on a pas que les bambous, et que les choses qu'on a plantées qui sont mises en évidence. La première raison c'est pour les bambous. Si on se mettait à passer à des broussailleuses tous les deux jours au mois de mai pour avoir un green de golf autour des bambous, il y a de grandes chances qu'on coupe nos nouvelles pousses de bambous. parce que dès la 2, 3ème année, ça commence à s'écarter un petit peu, et on a besoin qu'elles poussent toutes, on n'a pas besoin de les couper. Donc ça serait une aberration de toujours entretenir, en permanence se battre au mois de mai. C'est surtout au mois de mai, parce que ça pousse au mois de mai. Et ça serait tout propre, mais on aurait certainement des pousses de bambous coupés. Ensuite, une autre aberration, c'est qu'on dépense beaucoup d'énergie, que ce soit de l'énergie humaine, parce que ça compte aussi, mais on dépense aussi de l'électricité ou de l'essence pour passer à des broussailleuses tous les deux jours. Ce n'est pas forcément utile, on n'a pas choisi d'habiter sur un green de golf ou sur un terrain de foot. Une autre aberration, on peut en citer beaucoup, des aberrations de maintenir un jardin comme ça à l'état de terrain de foot ou de green de golf. Je n'ai rien contre les joueurs de golf ou les joueurs de foot. C'est juste que pour moi, c'est une aberration écologique d'avoir son propre jardin qui ressemble à un terrain de foot. L'autre chose qu'on peut constater, quand on a un jardin au printemps, il y a de l'herbe qui pousse un peu partout. Si on ne laisse que les plantes qu'on a choisi d'avoir dans son jardin et qu'on coupe tout le reste, on ne peut pas lutter ici, il y a deux hectares. On ne peut pas empêcher les lapins de venir, par exemple. Les lapins, qu'est-ce qu'il leur restera à manger si on coupe tout le reste ? Les plantes qu'on vient de planter. Donc le bambou, il aurait été coupé à cette hauteur par un lièvre ou à cette hauteur par un lapin. Donc si on a envie de partager les ressources de ces deux hectares, il faut laisser un peu d'herbe pour les rongeurs aussi. Ça paraît judicieux. Et puis une autre raison qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est les insectes. Là, on laisse les plantes monter en fleurs. Ça attire les abeilles, tous les insectes pollinisateurs. Il y a beaucoup, beaucoup de vie que sur un grain de golf, ce n'est pas très vivant. Voilà. Donc ça fait partie des raisons. Et l'autre raison, parce qu'un jeune jardin de bambou, une façon de le nourrir, en fait, c'est de laisser monter ces herbes, justement, de bien les laisser monter et de les couper, de les laisser sur place. Et ça fait beaucoup de matières organiques qui retournent au sol et qui permettent de nourrir les bambous. C'est exactement comme ça qu'on a fait pour l'autre jardin il y a une douzaine d'années. On a commencé comme ça. Les bambous étaient hauts comme ça. Les orties étaient hautes comme ça. Et on rabat les orties tous les 3-4 mois. Et puis ça repousse, ça fait un cycle. Et ça, c'est une façon intelligente de nourrir son jardin. Donc, effectivement, ce bambou n'est pas forcément bien mis en valeur tout de suite. Mais ses pousses sont protégées. Et dans quelques semaines, on rabattra l'herbe autour pour que l'herbe, justement, sèche aux pieds et se décompose et le nourrisse. Voilà. Pourquoi ça n'a pas l'air si bien entretenu ? Mais c'est juste une histoire de perspective. Pour moi, un jardin punk comme ça, ça ne me choque absolument pas. Je trouve que c'est plutôt harmonieux. et ça fait juste quelques passages avec la tombeuse pour ne pas trop se mouiller quand c'est unique. Là, c'est lequel que tu es en train de photographier ? Aïe, 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 aïe. Comment tu peux me poser cette question, Léa ? Je sais que tu poses la question pour les gens qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Mais comment on peut ne pas reconnaître ce bambou ? Je suis sûr qu'en commentaire, les gens sont en train déjà de poster le nom de ce bambou. Bien sûr, c'est l'iridescent Philostachy, s'iridescent hétérochroma. C'est le seul qui a cet anneau vert ici dessous, l'anneau rouge dessus, toutes les couleurs. Vraiment, c'est une merveille. Je ne m'en lasse vraiment pas. Je l'ai trouvé par hasard en 2012 en Chine. J'ai raconté l'histoire plusieurs fois. Il y a eu des publications dans des magazines ou dans des reportages ou des interviews. mais vraiment, ce bambou est hors du commun au niveau couleur et également en vitesse de croissance et d'installation. Donc, ça fait partie des petites joies du printemps de profiter. Tu l'as planté il y a combien de temps, celui-là ? Là, il est dans sa troisième année. C'était un petit plan et puis là, il nous fait des trucs sympas. Il fait des belles pousses. Et alors, celui-là, c'est lequel ? On pourrait faire un petit jeu. On pourrait peut-être le faire deviner à nos abonnés. On attend vos commentaires. Allez, on fait un petit jeu. Je vous donne le nom chinois. Chibaizu. Alors, je ne suis pas sûr de prononcer très bien, mais Chibaizu. Chibaizu. Voilà. C'est un bambou vraiment sympa. Je suis assez content de sa résistance au froid parce que ça, ce n'était pas gagné. C'est un bambou qui devrait monter à 8-9 mètres de hauteur. Et là, il s'est vraiment bien développé dans sa troisième année aussi. Donc, à partir d'un petit plan, c'est sympa. Je vous propose même un truc qui pourrait être bien sur notre chaîne. Premier abonné qui me donne son nom en latin. Je lui envoie un pot de ce bambou. C'est noté. Il y a un challenge en jeu. Allez-y. C'est parti. L'autre, là-bas, en face, le rose et blanc. Je crois que c'est la plus belle chose. Et là, on a un point d'eau au milieu des bambous. Et là, c'est vraiment... Rénuphar commence à nous travoir leurs fleurs magnifiques. Petite pensée pour Yann, d'ailleurs. Yann Mumber du jardin Nellumbo à Martigues. N'hésitez pas. Si vous cherchez des plus jolis Nymphéas et Lotus pour vos jardins, vous allez chez Yann. On vous mettra le lien dans la description. Ça, c'est toujours un plaisir. C'est important d'avoir un point d'eau, plusieurs points d'eau dans le jardin. Quand on voit toute la vie que ça remène, ça permet aux abeilles de venir boire. Ça permet... Il n'y a que le héron qu'on n'a pas trop envie de voir ici. Parce qu'il y a un héron qui a fait une radia l'autre jour et qui vient manger beaucoup de grenouilles. Mais voilà. Entre les champs des grenouilles, la beauté des fleurs, de Nennuphar, c'est les points d'eau au jardin. Ça fait partie des indispensables. Alors là, tu photographies lequel ? Eh bien, celui-ci, c'est le Phidostakis Edulis Taokiang. Et c'est, comme tous les Edulis, un embout très compliqué à faire pousser pour nous parce qu'on a un terrain argileux. Et donc, ici, il a une belle poche de plantation avec de la très, très bonne terre. Il a un pH acide. Il a tout ce qu'il faut et on dirait qu'il a envie de pousser. Donc, on ne va pas s'emballer. Mais il pousse quand même plus que tous ceux que j'ai pu avoir pour l'instant. Donc, voilà. Et puis, celui-ci, il a vraiment des couleurs très, très sympas. Il nous gâte parce qu'il n'est pas obligé de faire tout ce panachage de couleurs. Et là, donc, c'est ce qui te sert de chemin en fait ce qu'il y a ici. Oui, j'ai fait plusieurs passages avec la tondeuse pour aller voir les points qui sont intéressants. Là, je me suis fait un passage pour venir voir ce petit poids de l'eau. Et ça suffit pour passer en fait. De temps en temps, on passe à tondeuse trois ou dix jours. on laisse là, tout le reste pour les insectes. Alors, il y a un projet clairement défini pour le jardin. On sait que ça va évoluer au fil des mois et des années. Là, ça sera une forêt complètement bougeant. C'est dur à faire aujourd'hui. Mais alors, c'est quand on bougeait le jardin attendant, je crois que ça serait stupide de mettre le jardin propre, comme on dit. Je ne vais pas en faire parler à la petite de golf, mais là, ici, il y a David dans la queue. Tout à fait. On entend les grenouilles depuis qu'on est partis. Oui, chaque fois qu'on s'éloigne dans le bois d'eau, ici, elle se taise. Alors, je vais t'arrêter pour être observé. De l'autre côté, elle s'énerve parce qu'on est reparti. Mais dans ce jardin qu'on laisse, comme ça, ce qu'on appelle un jardin Pâques, il y a beaucoup de filles. On se rend compte que les oiseaux nichent. Dans ce cas, je ne change pas mes trajectoires de passage de tondeuse parce que jusqu'au milieu de l'été, il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent par terre au milieu des herbes. Donc ça, on a vu le jardin Punk. Oui, le jardin Punk. C'est un très jeune jardin qui va devenir une forêt très intéressante dans quelques années. Et on va voir ce que ça donne dix ans plus tard, en fait. Parce que là-bas, on a un jardin qui est dans sa douzième année. On te suit. C'est parti. Donc là, la différence, on est dans un jardin qui a douze ans. Voilà. Il y a dix ans d'écart avec le jardin où on était tout de suite. Et là, c'est pareil, on remarque qu'on est le 22 ou 23 mai. Effectivement. 24. Pardon ? 24 mai. 24 mai, voilà. Je ne vais pas en retard. L'herbe n'est pas coupée à ras. Ce n'est toujours pas un green de gold sur un terrain de foot. C'est tout simple parce qu'en fait, pourquoi on risquerait de couper des bambous sur les périphéries ? Vous voyez, on ne les voit pas. Donc si on ne veut pas, on ne sort pas. On ne le laisse pas pousser, mais on ne peut pas passer la débroussallée au sous-temps puis ce n'est pas le but. Ici, on a décidé de le laisser gagner. Donc là, on l'a laissé gagner 3-4 mètres cette année. Donc on est en train de laisser gagner. Ça fera un volume de forêt supplémentaire. Pour ceux qui se rappellent, il y a quelques années, il y avait une serre ici. Donc là, on a laissé gagner les 5 mètres de largeur de la serre par des bambous moyens. Je trouve beaucoup plus sympa d'avoir une forêt de bambous qu'une serre en plastique. Parce qu'on ne veut pas couper toutes les touches de bambous. Et quand il y en a un gros comme ça, je n'avais pas prévu que ça monte aussi haut, mais celui qui est là-bas, ça va gagner un peu plus que d'habitude parce qu'il nous sort un gros bambou au milieu. Par contre, dès qu'on passe dans le bosquet de bambou, là, c'est tout pareil. On se permet de casser ceux qui poussent dans les passages qu'on veut garder. Et là, on a toujours les oiseaux parce que c'est toujours la période de modification pour beaucoup d'espèces. et là, ça fait quelques années maintenant qu'on profite vraiment c'est un endroit vraiment apaisant. c'est toujours le printemps, c'est les découvertes qu'on attend voir si l'épicroce qui sort. On a des bonnes surprises. On est impatient. Certaines espèces ne donnent pas encore. On se demande si ça va sortir. Là, ça a l'air de bien sortir. Oui, mais avec un mois de retard, mais tout est sorti très très bien. On a eu un printemps où les pluies sont tombées au bon moment, pile poil pour chaque espèce au moment où il fallait pour bien activer la sortie des pousses. Mais on a un retard général, en fait. Ce qui doit sortir au 15 mai n'est pas sorti et je pense qu'on a du retard. Après, c'est plutôt bon signe d'avoir du retard. Chez nous, en fait, à 400 mètres d'altitude, on a toujours des... Ça vaut le coup d'attendre, voilà, comme on dit. Donc c'est plutôt pas mal. On découvre que ça. Certains bambous moyens sont pas si moyens que ça. Ils étaient peut-être moyens parce qu'on ne les connaissait pas bien. Quand on se dit que ça, ça pousse en quelques jours. Celui-là, il est sorti quand à peu près ? Il est sorti il y a à peu près 10 jours. Ah oui ? Voilà. Ça pousse pas très vite parce qu'on n'a pas un mois de mai très très chaud. On a un mois de mai qui est dans la moyenne. Donc c'est pas extrêmement spectaculaire. On n'atteint pas les 1,20 m par 24 heures qu'on pourrait avoir même chez nous en Auvergne, même à 400 mètres d'altitude si on avait des gros orages et de la chaleur, par exemple. On n'a pas la chaleur en ce moment. C'est une chaleur normale pour 3 ans et c'est très très bien comme ça. Mais on a déjà quand même des pousses très spectaculaires. Et celui-là, il est différent des autres, dis donc ? Ah oui. Oui, il est venu. Il a fait... Il a peut-être bien fait 5-6 mètres pour mieux se mélanger aux autres. Voilà. Ça, c'est Philostakis qui se vu la sens qu'érecte. C'est un très joli bambou qui va avoir des rayures jaunes une fois que la prime sera tombée. Voilà. Il est venu se mélanger. Et là, du coup, tu décides de le laisser se mélanger aux autres. Oui, oui. Je trouve ça intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, moi, ça me permet... J'ai toujours voulu avoir un grand espace de Philostakis vert pour pouvoir les reconnaître. J'avais expliqué ça à Michel Bonfils un jour, le créateur du jardin de plan Buisson. Quand on connaît bien les bambous, le truc le plus dur à faire, c'est d'identifier les Philostakis vert. Et Michel Bonfils m'avait répondu oui, mais ça sera ce de votre jardin. Parce que sur un terrain différent, ils seront différents. C'est la variabilité des bambous selon le sol. On pourrait faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Mais moi, la raison principale en fait qui fait que je laisse se mélanger, c'est qu'on habite au milieu et je ne veux pas en ouvrant la fenêtre le matin, voir pendant des mois voire des années une touffe de bambou complètement en fleurs toute seule. Et quand c'est en fleurs, pendant des années, il n'y a plus de verdure. C'est que des épis en fait. Et donc si c'est tout mélangé, il y aura toujours de la verdure, il y aura toujours un bambou bien vivant, bien vert. Donc voilà, c'est pour pas qu'un seul massif soit bien isolé, bien séparé et se mette à fleurir pendant plusieurs années. Donc ils ont droit de se mélanger ici. Et ça aussi, tu laisses dans ton jardin ? Ouais, c'est un régulateur de plus de bambous. Chocoun ! Allez, c'est parti. On suit la balade. Alors là, celui-là, il nous a fait plein de pousses au printemps. Oui, puis on a décidé de le laisser, enfin on a décidé, j'ai décidé de le laisser se développer dans cette partie-là en fait. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal et puis il est tellement joli, ce bambou, il a des couleurs vraiment, vraiment originales qu'il a le droit de se développer en fait. On récompense un peu ceux qui sont les plus sympas et celui-là, il nous fait vraiment plaisir avec des couleurs vraiment originels. Il est planté depuis combien de temps dans ton jardin, celui-là ? Là, on doit être sur sa onzième année. C'était vraiment une toute petite brindille que j'ai plantée avec un bout de rhizome parce qu'il n'est pas si commun que ça. Ce n'est pas le philostachiste au reçu du cathode dans les coulisses. C'est la forme lama temple en fait qui vient d'un temple au nord de Pékin et que j'avais installé et que je voulais absolument voir parce qu'à l'époque le jardin était complètement vide et c'était beaucoup plus exposé au froid. Il est plus résistant au froid et plus prolifique. Et en fait, effectivement, il est très prolifique. Il a vraiment bien résisté au froid et il propose des couleurs exceptionnelles. Alors le jaune clair des nouvelles pousses est très sympa mais le jaune orangé des chômes plus âgées au moment où le soleil se couche, c'est juste magnifique. Cédric Pauley a fait des très très belles photos de ce bambou d'ailleurs. Alors celui-là a des belles couleurs mais on est sur un sujet beaucoup plus jeune, non ? On pourrait y croire, on pourrait y croire mais là par contre, ça fait partie des grandes satisfactions de ce printemps. C'est pour ça que c'est toujours important de se balader au printemps dans son jardin parce que là on a des nouvelles pousses de bambou et ce n'était pas arrivé depuis huit ans. Ce bambou est un bambou non décrit. Le seul nom qu'on ait trouvé en Chine sur ce bambou c'est bambou jaune et noir à peau d'anguille. La couleur vraiment typique c'est ça. Voilà, là il a noirci parce qu'il avait pris froid une année. et je l'ai trouvé en 2012 en Chine ramené dans le conteneur de 2013. On en avait très peu d'exemplaires et il s'est mis à fleurir dès 2014 et il a fleuri pendant la 2014 pendant 7 ans. Voilà. Sans avoir aucune nouvelle pousse il a survécu juste par des petites feuilles en bas et des feuilles ici malgré qu'il y ait pas mal de fleurs. On a eu quelques graines mais pas pas de graines viables en fait quand on donnait quelque chose. Et là cette année il nous fait 6 nouvelles pousses et c'est reparti. Donc voilà je suis content de donner des nouvelles à ceux qui nous suivent depuis des années. Le bambou jaune et noir à peau d'anguille est toujours vivant et il est parti pour bien se développer donc on va le nourrir et l'aider un petit peu. Alors là les couleurs sont spectaculaires. Ah oui les nouvelles pousses de ce bambou sont juste magnifiques. c'est vraiment un des plus jolies également. C'est Philostachis au reçu le cata Flavostriata qui a été aussi appelé en Europe Argus. Chaque chôme est différent et c'est un peu d'artifice de couleurs. Ça vaut le coup d'être printemps et se balader quand on se sent jamais le bambou. C'est parti des bonnes raisons on en trouve le temps celui-ci. il est vraiment vraiment sympa. Voilà le mélange des couleurs est joli donc ça c'est un érable du Japon Oui c'est un érable du Japon qui lutte pour avoir un peu de lumière on lui fait un peu de place chaque année mais il se plaît ici puis il apporte une jolie touche de couleur au milieu de la verdure c'est assez sympa puis ça fait comme un rideau qui cache une porte en fait parce qu'il y a un chemin derrière et ça fait partie des jolis endroits pour découvrir le jardin et quand on se dit qu'on est en retard voilà toujours pas de nouvelles pousses sur ce bambou on attend des grosses pousses cette année et toujours rien toujours rien ça peut être dû à quoi ce retard ça dépend il n'a pas fait très très chaud et des fois il attend puis on est quand même à 400 mètres d'altitude la sortie des pousses de bambou est directement liée à l'altitude à laquelle on se trouve et on peut avoir entre un mois au minimum de retard par rapport à quelqu'un qui sera 200-250 mètres en dessous mais là on a à peu près deux mois et demi de retard en fait mais voilà mais l'expérience montre que ça vaut le coup d'attendre on risque d'avoir des belles surprises là c'est Philostachis Acuta qui doit s'exprimer encore et on attend toujours il est mélangé avec le Bachania Jingchenchenensis et voilà alors le Bachania prend beaucoup de place très rapidement il faut que l'Akuta nous fasse part de ses intentions parce qu'il est en train d'occuper les deux collines et on va le laisser faire ça c'est un nid de palombe qui a dû tomber alors les palombes ce sont des oiseaux vraiment vraiment bizarres ils font des nids mal fait mal fini les petits passent à travers le fond ça c'est vraiment pas une réussite les nids se décrochent voilà c'est pas les c'est pas les meilleurs architectes pour faire le nid j'ai l'impression ou alors c'est peut-être que les oisillons deviennent vite trop lourds et qu'ils passent quand je parlais de nourrir les bambous celui-ci ne se développe pas très très vite et bien on laisse monter un peu les orties après on recoupe les orties se décompose toute seule sur le sol et ça fait vraiment un apport c'est comme ça qu'on a nourri les bambous jusqu'à présent et là on est sur la douzième année et c'est plutôt c'est sympa ça pousse pas mal donc sur les bordures on continue de laisser monter l'herbe déjà pour la raison qu'on attend que les pouces soient sorties avant de couper pour pas couper des pouces et puis une fois que c'est monté on réduit tout pour apporter de la nourriture au bambou ça fonctionne toujours voilà et puis au bout d'une dizaine d'année c'est facile de faire des chemins donc c'est toi qui décide effectivement les chemins que tu laisses chaque printemps oui on décide c'est souvent suggéré par le bambou en fait parce qu'il va rencontrer une pierre peut-être sous terre il va partir d'un côté donc ça bifurque puis tiens il y a un endroit qui est sympa on peut y aller allez on passe là c'est l'avantage on taille dedans après et là je vois que tu as un bel eucalyptus donc ça confirme bien ce que tu disais que le bambou il peut vraiment cohabiter avec d'autres arbres bien sûr bien sûr le bambou le bambou cohabite avec beaucoup d'autres arbres le bambou dans son milieu naturel cohabite avec beaucoup beaucoup d'autres végétations des strates supérieures et en dessous également voilà bien sûr bon ben merci beaucoup Stéphane pour la visite avec plaisir avec plaisir c'est pas du tout contraignant c'est juste une balade dans le jardin et ça on perd jamais son temps à faire des choses comme ça merci à vous de regarder nos vidéos de poser vos questions de partager nos vidéos n'hésitez surtout pas et ça nous fait plaisir et puis dites nous si vous avez envie qu'on aborde des sujets plutôt que d'autres voilà on adore nous faire partager notre passion pour le bambou à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501